Moi, je suis français et je suis fier d'être français. Mon nom à moi, je m'appelle Kula Kirstensky, du côté de ma mère, Piazzano, du côté d'un copain à mon père. J'aime pas les étrangers, je viens de manger le pâté français. Dans le village où j'habite, on a un étranger. Quand on le voit passer, on dit, tiens, ça, là, ça, c'est l'étranger. Comme un objet, on n'a pas de respect. Quand on a du respect pour un être humain, on ne dit pas ça, là, c'est pas ça, non, non, on dirait ce monsieur. Quand sa femme passe l'étrangère, baissant la tête, on dit, celle-ci, c'est l'étrangère. Il vient de manger le pain des français. L'autre dimanche, à la messe de 10 heures, j'avais été communier au café d'en face. L'étranger a voulu me parler. Moi, j'avais autre chose à faire, j'avais mon tiercé à faire, mais enfin, moi, je suis douanier. Je ne suis pas un imbécile. Enfin, du haut de ma grandeur, étant fonctionnaire, j'ai dénié de l'écouter, cet imbécile. Il est étranger, forcément. Il m'a dit, mais ne pensez-vous pas que vous êtes ridicule, à notre époque, de ne pas aimer les étrangers ? Réfléchissez, quand un chirurgien du Cap va opérer un cœur humain, que ce soit à Pékin, Stockholm, Moscou ou Washington, il s'y prend de la même manière. Nous sommes tous égaux. Je n'ai rien compris à ce qu'il a voulu dire. J'en ai conclu qu'il était bête. En effet, lorsque quelqu'un s'exprime et que l'on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est qu'il est bête. Et moi, je ne peux pas être bête. Je suis douanier. Je n'aime pas les étrangers. Il vient de manger le pain des Français. Il m'a répondu, j'en ai ras-le-bol, moi. Votre pain est de votre France. Je m'en vais. Il fout le camp. Il a pris sa femme, ses enfants, sa valise. Il est monté sur un bateau. Il est parti loin, au-delà des mers. Et depuis ce jour-là, dans notre village, nous ne mangeons plus de pain. Il était boulangé. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501